Bonjour ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai peur ! Creepy ! Ah ! Ah ! C'est brouillé ! Ah ! Oh ! D'accord ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! On est dans un asile ! Pout ! Croute ! Du ketchup ! Voilà ! Babouille ! Euh ! Francine, qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! What ? What ? Un énorme merci à tous mes soutiens, et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family ! Merci du fond du cœur ! Hey ! Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ! Moi, c'est Max, et bienvenue dans mes délires ! Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire la suite du jeu d'horreur Infliction sur PC ! Le jeu d'horreur qui m'avait glacé le sang, qui m'avait terrifié, et vous aussi ! On est dans une maison, on doit découvrir la vérité sur ce qui s'est passé dans notre famille ! Il y a des fantômes, il y a des créatures, il s'est sombre, il y a des... Ah ! Ça fait peur ! C'est vraiment l'ambiance géniale ! Vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne suis pas au bout de mes peurs, et je vais vraiment hurler ! Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer ! Et voici ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, une nouvelle figurine de Pennywise ! Mais cette fois-ci, la version 2 ! Alors vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de cela, je vous avais montré la version 1, c'est-à-dire la version du clown de la miniserie des années 90, mais là, il s'agit du clown, de la version des films de 2018-2019, les derniers films sortis de Hit, ça, le film, vous le voyez ici ! C'est toujours de la collection Galerie Diorama, et toujours fait par Diamond Select ! Ici, juste là, c'est en PVC, voici l'arrière de la boîte ! Cette boîte-là, elle est plus étroite, plus haute, puisque, eh bien, le clown tient le ballon rouge, le ballon maléfique ! J'ai un peu galéré à la trouver, mais je l'ai trouvé, je suis content ! Très jolie boîte, avec la tête du clown ici, très sympathique et maléfique, on apprécie ! On va déballer, petit snap ici, petit snap, petit snap, on ouvre ! Oups, oulalalala ! J'ai failli faire tomber et casser la figurine ! Alors, casser, non, puisque c'est du PVC, donc ça ne casse pas, c'est du plastique, mais le ballon, voilà, il a failli se tordre ! Regardez, elle est juste là, oulalalala ! Très sympathique, très légère, plus légère que l'autre ! L'autre, il avait carrément toute une base, souvenez-vous, avec de la fumée, etc. Le ballon, il est tout mou, d'ailleurs, je vais le tourner pour pas qu'on voit le petit trait, parce que vous le voyez ici, il y a un petit trait, là, noir, plus joli, comme ceci, il bouge un peu ! Donc ça, c'est marrant ! Je vais vous montrer, bien sûr, de plus près, regardez-moi ça ! Vraiment, si on nous disait pas que c'était du PVC, en photo, on pourrait tout à fait croire que c'est de la résine, tellement c'est détaillé, c'est bien peint ! Ce regard qui vous regarde, comme ceci, qui s'approche, qui s'approche... Non, c'est flou ! Très bien fait, les vêtements également plissés, bien peints, on voit vraiment comme si c'était du tissu ! Tiens, le ballon ! Les doigts sont bien fins, bien séparés les uns des autres ! Ses pieds avec ses chaussures, sa tenue... Je sais pas si on peut enlever le ballon, puisqu'il y a un petit embout, ici, qui, à mon avis, empêcherait d'enlever le ballon ! Petit carré, ici, vous le voyez, qui permet de tenir le tout ! Oui, on peut ajuster, en haut et en bas, le ballon, en fonction de votre étagère, par exemple. Je vais vous montrer, à l'arrière, également, la figurine. Voici ses cheveux, sa tenue... Il y a quand même un souci du détail, et, euh, il y a un grand travail qui a été fait au niveau de la sculpture. C'est son visage qui fait tout, quoi, c'est vraiment bien, bien fait ! Regardez, même de profil, c'est assez bluffant, hein ! C'est même troublant, on a l'impression qu'il est vivant, qu'il va se tourner, comme ça, en mode... Hihihi ! Oui, bon, bah, on va pas lui plaisanter longtemps, parce que la nuit, il va se réveiller et il va venir m'attaquer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. La figurine est disponible. Euh, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si vous voulez trouver la même. Pennywise version 2 ! Et maintenant, il est temps de lancer le générique ! Un énorme merci grand, comme ça, pour tous vos commentaires. Et d'ailleurs, il est temps de lire trois commentaires d'une vidéo précédente. Et ces commentaires viennent de la vidéo Scary Teacher 3D, les deux derniers pranks qu'on avait fait la dernière fois. Le premier commentaire vient de Evan Rocher Roblox qui me dit Max, j'ai une question. Est-ce que tu vas refaire des vidéos avec les personnages de la Max Family ? Alors, dans l'immédiat, au court terme, c'est pas prévu. Au long terme, je n'en sais rien, puisque moi, je laisse libre cours à mon imagination, la créativité. Je fais les choses comme j'en ai envie, comme je le ressens. Et je sais que vous êtes nombreux à me demander qu'ils reviennent. Je les avais vu revenir, à un moment donné, au milieu de la vidéo, des petites apparitions comme ça. Dites-moi si vous voulez qu'ils reviennent comme ça, au milieu de la vidéo, dans les petites apparitions. Euh, pourquoi pas un jour, je laisserai Ulzweg ou Natacha, Kimberley ? Même faire du gaming, je ne sais pas. C'est pas impossible, mais c'est pas prévu dans l'immédiat. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et merci pour ton commentaire. Le deuxième commentaire vient de AntoDrowYT qui me dit Merci pour ce beau parcours dans tes vidéos. Tu es de très bonne humeur. Tout le temps, on t'aime très fort. Coeur, 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 coeur. Et bien, merci à toi. Et c'est vrai que, pour moi, c'est important d'être de bonne humeur. Parce que, bah, c'est comme ça que je véhicule la joie. J'ai envie de vous apporter du bien-être, du positif, du rire. Et merci pour ton commentaire qui me fait très plaisir. Et le troisième commentaire vient du membre. Or, Stéphane Legrand qui me dit Max, tu es formidable. Je te suis depuis trois ans. T'es le meilleur. Tout le monde t'adore. Smiley. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'adore. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire. Merci pour ta souscription également à la super Max Family. Et, bah, écoutez, j'espère que vous m'aidez bien un petit peu et que vous allez m'accompagner durant encore longtemps. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à vous proposer. Plein de vidéos, du rire, du fun. D'ailleurs, n'oubliez pas de laisser dès maintenant ou à la fin de la vidéo un commentaire si vous voulez être sélectionné pour une prochaine lecture. Et maintenant, on va aller rejoindre l'espace gaming pour refaire la suite du jeu de Peur Infliction. Alors, suivez-moi. C'est parti. Ouh, ça y est, je suis assis. Je suis lourde. La nonne aussi. Elle est assis. On est content. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Je suis sûr qu'il m'a fait une blague. Bon, en tout cas, la nonne va nous accompagner. Evil nonne, la peluche officielle. Merci. Dans cette suite de l'aventure de Infliction, vous le savez, le jeu un peu... Enfin, très horrifique. On est dans une maison. Il y a des fantômes. Il y a des trucs bizarres. Il s'est passé quelque chose. Un meurtre. Je vais jouer sur PC. Vous allez m'accompagner durant cette aventure, s'il vous plaît. Et laissez dès maintenant un max de pouces bleus si vous aimez les jeux d'horreur avec moi. Et bien sûr, maintenant, on y va. C'est parti. Et nous voici dans l'écran d'accueil du jeu. Infliction Extended Cut. Donc, voilà, c'est le menu avec les options. On peut changer la langue, etc. On va continuer la partie. Apparemment, ça fonctionne avec la manette. Je suis content. Je suis joie. Mais ma joie va être de courte durée puisque là, on va se replonger dans l'horreur. Voilà, on s'était réveillés. Il y avait un fantôme. Après, on s'était réveillés. On était dans la réalité, mais qui avait changé. Regardez. On apprécie. Ah, les tableaux sympathiques. Je joue pas avec un casque. J'ai pas envie de mûrir non plus de crise cardiaque. Bonjour. Ah, 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 ah. Il y avait... Vous avez vu quelque chose ? Non, mais on commence déjà à la première seconde. Oui, oui. On s'était arrêtés exactement ici. On se réveille dans la maison. Ah, à mon avis, elle est abandonnée. Et euh... Bah, il y a la fantôme ou quoi ? Là, c'est fermé. Oh ! Oh, les tableaux bizarres ! Bonjour, la chambre ! Oh, quelle est jolie ! Pourquoi il y a... Bon, ça, ça vient de... Ça, ça vient de Hit. Pennywise, hein. Le petit garçon avec le bleu... Le... Quoi ce bruit ? Va falloir se calmer, hein. Il y a des têtes, là, qui m'ont fait peur. Il y a une licorne. Il reste un vêtement. Ils ont pas tout emmené avec eux. Princesse Z. La licorne est sympathique, mais bon. C'est quoi, ça ? Arrêtez ! Hein ? Jouez ! Welcome ! On adore ! Ah ! On peut faire que ça. D'accord. Bon, bah, j'arrête de jouer. C'est bon. Là, y a quoi ? Ça, c'est quoi ? Ok. Ah ! Made in China ! D'accord. La lumière s'allume et clignote. On va peut-être l'éteindre, du coup. Hein ? Alors, je peux m'accroupir. Je peux... Je peux pas courir, hein. You will be down there soon. Ça veut dire, toi aussi, bientôt, tu vas être... En bas. En bas où ? Dans les toilettes ? Ah ! Oh ! J'ai eu peur de ce bruit, mais c'était la chasse ! Oh ! Oh ! J'ai toujours peur quand je me retourne. Il y a des tâches au mur. Qu'est-ce que... Bonjour ! Il y a quelqu'un dans le placard ? Non, sortez ! Merci ! La, 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 la... La chambre des bébés ! Ah ! Ah ! Ça s'est mal passé pour lui ! Il y a des petits oursons ici, regardez ! Oh ! Comme c'est milieu ! Mais à mon avis, euh... Le reste ne va pas être mignon du tout. Oh ! La poupée crie... Piiiiiii ! Regardez-moi ça ! Houhou ! Il lui manque un bras, la pauvre ! Pas de bras ! Bon. Elle n'a qu'un bras, donc elle peut quand même manger du chocolat. Il y a rien dans les tiroirs ! Il y a rien dans les tiroirs ! Non. J'essaye en vain d'allumer la lumière, mais bon, je pense que c'est peine perdue. Mais il fait tout noir, il fait tout sombre, pourquoi ? Ça, c'est quoi ? Une salle de couture ! Là, il y a rien... Un toki-waki ! Et hop là ! Ça ne fait rien ! Ah ! Je peux déplacer les caisses ? J'en fais des caisses ! J'essaie de me rassurer comme je peux. C'est quoi ? Oh, les tableaux creepy ! Oh, regardez ! Mais... Pourquoi tant de méchanceté ? Et de creepiness ! Alors, la chambre principale. Bonjour ! Il y a quelqu'un ! Bah, il n'y avait pas une salle de bain par là. Attendez. Ou alors, c'est un autre jeu, mais j'étais persuadé qu'il y avait une salle de bain par là. Mais si, il y avait même une penderie ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, on peut se cacher ? Pourquoi on peut se cacher ? Ah ! Ah ! Ah ! Un petit journal intime ! What ? C'était le père ! Le mari ! Et il a été, à mon avis, possédé par quelque chose. Et il a peut-être fait du mal à l'enfant. Et la mère, elle a subi tout ça. C'est peut-être ça ! J'avais un jeu, quand j'étais plus petit, qui s'appelait Fantasmagoria. Et c'était un peu pareil. Il y avait le mari qui était possédé par le diable. Qu'est-ce que... Oua ! Oua ! J'ai peur ! Non ! Je suis pas rassuré. Pourquoi on peut pas s'en aller, tout simplement ? Regardez, il y a des masques. Crippi... Aaaaaaah ! Mais pourquoi ils viennent comme ça en gros plan sur moi ? Merci, salut, au revoir. Bon, alors par là. Quoi, 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 quoi ? Pourquoi la caméra s'est brouillée ? Aaaaaaaah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a écrasé ? Ah d'accord ! Je suis décédé. Bon, on va essayer d'aller au sous-sol, écoutez. Hop ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour ! il se passe rien peut-être qu'il a fait un truc ah c'est peut-être le père il a fait un truc satanique vous savez pour je sais pas pour s'amuser pour essayer pour une aventure de vie ou alors simplement pour demander d'avoir de la réussite ou je sais pas quoi et ça s'est mal passé bon bah y'a rien au sous sol j'ai cru que c'était des yeux au loin ah qu'est ce que c'est ça salue bon on y va ah qu'est ce que c'est ah oh pourquoi non je peux plus bouger qu'est ce que c'est quoi ces bruits on dirait qu'on marche donc dans de la boue qu'est ce que c'est que tout ça ce n'est pas moi qui a un problème j'ai juste besoin d'apaiser la douleur consulter là les souvenirs déverrouillés moi j'avance je sais pas où aller curiosity la curiosité a tué ah il faut déverrouiller ça d'accord what mais qu'est ce qu'il se passe il c'est quoi ça un polaroïd je prends le polaroïd ah je peux faire des photos vous venez de récupérer l'appareil photo pour passer en mode appareil photo appuyé sur iraik en mode appareil photo vous pouvez prendre des photos les révèlent des révèlent des indices cachés des éléments invisibles autrement quand on voit des boîtes de polaroïd là il faut prendre une photo donc par exemple ah closer regardez l'indice l'indice à la maison chez nous là bas alors on va s'approcher ah ah y'a une clé regardez oui ça va apparaître une clé ou la 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 on a pris la clé si si et maintenant je vais pouvoir déverrouiller oui et pas mal I'm not alone you're definitely not alone tu n'es pas seul tu n'es pas seul ah ah mais c'est dexter en fait regardez il a mis du plastique partout ah non il a fait de la peinture blanche c'est sympathique bonjour y'a quelqu'un y'a personne ah ah c'est ouvert par là une autre partie de la maison pourquoi ça c'est ah ah le tableau la télé s'est déclenchée toute seule là c'est fermé là c'est fermé c'est quoi ça qui es tu devenu tu passes tes journées à boire là c'est fermé là c'est fermé tu es un monstre je ne peux plus vivre comme ceci ok ok là y'a pas de polaroïd donc y'a pas de truc à faire c'est quoi ce tableau ah mais regardez mais c'est pas possible tiens je te prends en photo rien tant mieux merci qu'est ce que c'est que ça c'est plus la maison là on est dans un hôpital qu'est ce que c'est regardez les portes on est dans un asile maison asile maison asile on apprécie en tout cas le jeu est joli il y a une vraie atmosphère une vraie ambiance monsieur et madame poutte il s'appelle poutte à une lettre près je vous l'avais dit hein c'est prout cette communauté alors attendez qu'est ce que ça dit le programme de solidarité blibli blibli ok pourquoi ils ont refait la propriété je ne le sais pas in loving memory ouvrir fermé ah c'est une carte de condoléances je pense que la petite fille elle n'a pas survécu à l'assaut démoniaque du papa possédé et donc à mon avis le père a été enfermé dans un asile et peut-être qu'il s'est libéré ils avaient deux enfants donc regardez indice à la maison ils adressent la carte de condoléances à sarah gary et maggie donc la quatrième fille qui s'appelle C'est quoi ça y'a rien à par terre regardez du ketchup oh 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 on va commencer parce qu'elle est doucement délicatement qu'est ce qu'il y a à ça mène par là bas non elle est allée là dedans voilà quelqu'un a traîné un corps ici il y a un truc là et on est revenu dans la maison Ah moi elle a babouille bah voilà non ils sont vraiment méchant qu'est ce qui se passe mon coeur s'accélère qui m'a frappé et où elle m'a encore marché dessus je ne me laisserai pas marcher dessus ah mais cette fois c'était pas c'était voulu puisque regarder on se réveille ailleurs j'adore ce genre de truc quand on croit qu'on a perdu mais en fait non tu n'as pas perdu c'est normal moi j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a au bout quand même trouver certains de ces restes humains j'aimerais bien enfin j'aimerais bien j'aimerais pas j'ai autre chose à fiche alors qu'est ce qui se passe ici bonjour ah ah c'est quoi oh 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 c'est une dent yiii j'ai trouvé une dent on est content euh bonjour ça va francine francine qu'est ce que tu fais francine tu devrais aller à incroyable talent tu sais marcher sur les murs et les plafons arrête francine pourquoi elle m'a fait ça ça saute chez moi c'était le facteur on se réveille encore un autre endroit enfin un autre endroit un autre moment en fait puisque on est toujours au même endroit dans cette maison mais on traverse le temps on fait des allers-retours dans l'espace temporel donc prends la lampe ah il l'a prise ok on est où on est au sous-sol trouver une photo de la défunte d'accord ah ah je vais devoir prendre la photo moi-même ok trouver une photo de la défunte c'est quoi ah ah l'arbre du crime peut-être je vais prendre une photo là ça clignote j'enquête bien du tout ok c'est pas grave je continue mon enquête bonjour oui bonjour qui a fait ça je l'ai prise en photo regardez ah il n'apparaît pas sur la photo qu'est ce qui se passe où est-elle salle de bain bonjour la salle de bain c'est quoi ce bruit vous entendez comme moi c'est quoi ces bruits chelous vas-y ferme la porte merci ok là y'a quoi y'a rien la télé elle s'allume ok là y'a un tableau chelou par là ok mais faut que je trouve la photo ou que je fasse une photo peut-être y'a un problème de traduction faut peut-être que je la prenne en photo ah ça va être oh faut que je m'approche d'elle bon ben on y va je vais là où j'entends le bruit tant pis bonjour ah ah il n'y a plus de bruit ça venait de là non c'est quoi ce bruit ah je peux allumer la lumière je suis rassuré elle est où bonjour madame par là y'a rien là y'a rien j'ai pas trouvé de boîte de polaroïdes donc j'ai pas de photo à faire une photo de la défunte je sais pas je j'essaye non c'est pas ça vous entendez le bruit là c'était la radio d'accord c'est quoi ça ah ah ça c'est nouveau ça c'est fermé donc on voyage vraiment dans le temps waa hi d'accord ah le talkie walkie allez j'ai zoomé ça a fait un truc on est où y'a de la lumière j'aime beaucoup j'apprécie peut-être qu'on va voir les secrets de la famille peut-être que ces voyages dans le temps vont nous montrer ce qui s'est réellement passé alors on est dans la chambre d'enfant avant le drame à mon avis parce que regardez ah non je croyais qu'on avait été ramené dans une belle époque ah ah j'ai un bout de photo ok donc c'était ça qu'il fallait faire trouver les bouts de photo d'accord ok donc il faut trouver les deux bouts de photo et pour ceci il faut trouver les deux um talkie walkie par contre ah ah qu'est ce que c'est on est où là je vous l'ai dit je dormais je crois qu'il était sorti avec ma gui manger une glace je crois je ne sais pas je dormais d'accord on est dans le poste de police pendant l'interrogatoire parce qu'il s'est passé vraiment écoutez mon bébé est mort on a la confirmation je ne sais même pas pourquoi comment tu peux-t-il prendre la vie d'un bébé innocent je n'ai pas tué mon pique j'ai arrêté le truc bon peut-être qu'on est en enfer et qu'on revit le truc la canette bonjour regardez je commande plein de canettes ça a fait un drôle de bruit la machine s'est énervé ok c'est quoi ce bruit va falloir se calmer avec les bruits chelous là encore aller on peut pas aller là je peux pas aller là faut monter faut descendre je ne sais point oui what tiens il a disparu très bien qu'est ce que c'est que toutes ces photos d'accord des petits délinquants bonjour il ya personne ici là il ya rien j'ai pas la carte qu'est ce que c'est une enquête est ouvert tout à la mort tragique des bébés de six mois le père de famille était sorti faire des courses en compagnie de sa fille aînée en rentrant chez eux ils ont trouvé la mère tenant le corps du nourrisson dans ses bras les autorités ont entamé une garde à vue afin de l'interroger avant de finalement la relâcher c'est la mère c'est la mère qui a fait ça une porte parole de la police a déclaré mort accidentel mais l'enquête reste ouverte un équipement de puriculture ah on peut ouvrir d'accord bonjour je prenne une carte de police ce serait un accident à cause d'un appareil pour les bébés qu'est ce qui s'est passé est ce que c'est la mère qui l'a tué en étant possédé est ce que c'est un accident à prendre ok maintenant on peut utiliser les portes allons-y bonjour bonjour allez hop oui merci bonjour on va peut-être revivre l'interrogatoire ah bah y'a rien une tasse ah c'est quoi un bout de photo ok trouver le morceau de manquant de la photo c'est elle qu'est ce qu'elle fait regarder bonjour madame ça va c'est la maman oula oulalalala elle contrôle les objets tu devrais vraiment aller incroyable talent francine tu as des dons ah francine ah francine calme toi ah non tu vas te faire mal oh on a été téléporté à la maison bonjour 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 il fait tout soir tout non tout tout je vois rien oh non où est ce que je suis je vois une lumière je la suis on voit rien oh y'a encore les tableaux chelous là celle de bain ah oui bien sûr le rideau de douche comme dans les films d'horreur alors ah tableau ici bonjour je cherche un petit jeu j'avais le même j'avais le même quand j'étais petit pas la même couleur mais le même jeu avec la pieuvre oh ça me fait bizarre le jeu est-il en train d'essayer de me dire quelque chose allez on tire la face ça fait pas de mal je cherche un bout de photo s'il vous plaît What aïe 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 elle m'a fait peur oh mais c'est pas vrai je savais qu'il fallait que je me cache j'ai pas eu le temps mais Un jour je vais mourir A cause de ces jeux d'horreur Ça va ? On se réveille ? Tout va bien merci Je cherche un bout de photo Serait-il possible d'avoir le bout de photo ? Oui ? Non ? Ah ! Il se réveille là Heureusement on a un nombre de vies infinies Trouver une photo de la défunte Oui oui ! J'espère qu'il ne va pas me refaire Ah ! Il a laissé la porte ouverte ici Donc ça veut dire que c'est bien Normalement la progression va garder Donc j'ai ouvert ici, j'ai ouvert là Donc Ok Là j'ai déjà été Ah ! Je n'ai peut-être pas allumé la lumière en fait Tout à l'heure C'est peut-être ça Moi alors ! Bon là c'est fermé Je ne sais pas où est l'autre bout de photo C'est quoi ça ? Pourquoi c'est ? Youhou ! J'aimerais passer Pour que je fasse le tour Ah bah super On va faire le tour Là il n'y a rien Je cherche un bout de photo Ah oui ! Parce que je peux ouvrir les tiroirs aussi Super ! Il y a des papiers de partout Il y a des couches Il y a des tableaux maudits Ah ! What ? What ? What ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais il faut se calmer Je ne peux plus moi Pourquoi il y avait ça ? Il ne veut pas que j'aille par là ? Il est où ce bout de photo ? Qu'on en finisse avec ce cauchemar Oh mais il n'est pas là Ah les visions d'horreur Oui ! Prends ça ! Prends ça ! Pour te protéger du démon Il y a une petite cloche Diling 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 Alerte Bon 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 Je n'ai pas le bout de photo Mais j'ai une drôle de vision Je suis content Par là Par là Ah ! Attendez Non c'est pas les tiroirs Par là ? Foutou ! Non Ah ! Il y a un truc ici C'est quoi ? Non C'est encore une carte de condoléances Par contre Ma maison elle a changé J'ai l'impression que ce n'était pas comme ça J'ai l'impression que ce n'était pas comme ça avant Même la cuisine elle a changé Par rapport à tout à l'heure Enfin par rapport au début du jeu je veux dire Donc Tac Il n'y a rien En tout cas il y avait quelqu'un qui faisait de la couture Ok Alors c'est pas là Je vais aller au sous-sol Là c'est fermé Par là Il n'y a pas de bout de photo Il n'y a pas de bout de photo Pas de bout de photo Ok bah on descend Bonjour le sous-sol glauqueux Ah ! Ça fait bip bip Ça fait bip bip Faut que je décroche Il est où le téléphone ? Ça sonne de plus en plus fort C'est là ? C'est en haut ? Oh mince ! C'est en haut Faut que j'aille décrocher J'avais pas entendu depuis tout à l'heure le téléphone Bon bah je vais décrocher Allez Oui J'arrive Je peux pas courir alors je fais au mieux Ah Ah oui mais je peux pas Ah là Quoi ? Je ne t'entends pas Trouve-moi sur le babyphone Babyphone Pardon Ok Bah le babyphone il est à l'étage Donc on y va Hop Ouh là là l'ambiance Ouh là là ça n'annonce Rien de bon Babyphone il est là C'est ça non ? Non Ça Non Bah c'est quoi le babyphone ? Mais il est où le babyphone ? Bah C'est pas dans la chambre de bébé le babyphone ? Oh mais oui Non mais bon C'est bon Quand même Ou alors la chambre des parents Bah oui Bah oui parce que les parents écoutent Le bébé sur le babyphone Donc Donc C'est ça Non Bah pourquoi ? C'est pas ça C'est l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? He's gone Mais je l'entends toujours Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah je ne sais pas Oh là là c'est bien mystérieux ça Je crois qu'on finira pas la vidéo aujourd'hui Enfin le jeu On va finir la vidéo aujourd'hui Mais le jeu non Parce que décidément Il est quand même plus long que je ne le pensais Et là Clairement Heu Je pense pas qu'on arrivera au bout Donc Je pense que je vais m'arrêter là Et on découvrira la suite Dans le prochain épisode Bon et bien écoutez On en a appris un petit peu plus Sur l'histoire de ce jeu Apparemment c'est la maman Qui a tué le bébé On ne sait pas Ni comment ni pourquoi En tout cas peut-être Qu'il y a des histoires de démons Qui sont impliqués là-dedans Hein comme souvent En tout cas bah Dites-moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on fasse la suite de ce jeu Laissez un max de pouces bleus Abonnez-vous Et bien sûr N'oubliez pas de partager cette vidéo Au moins à l'un de vos amis Pour faire grandir la MaxFamily Merci à tous Et à bientôt pour de nouvelles aventures Bye